toutes ces questions sur la vie compliquent encore un peu plus la vie beaucoup de gens se posent des questions parce que en fait on veut savoir mais on veut savoir avec ce que on a appris donc on tourne en rond souvent dans un cercle vicieux où on complique encore plus les choses parce que tout ce qu'on nous a dit et là l'attente dans nos esprits et quand on veut savoir tout ce qu'on sait vient à l'affût et nous dit voilà c'est comme ça en fait on n'apprend pas comme ça il est nécessaire d'abandonner tout ce que l'on sait pour pouvoir découvrir l'inconnu et cet inconnu fait peur bien sûr donc on a l'habitude de répéter ce que nous avons à et on se réconforte avec tout ce qu'on sait tout ce que tu sais réconforte parce que il y a des références sur quoi te tenir donc jamais on va au delà de ce que l'on sait pour découvrir et quand on découvre ça abolit ça efface tout ce que tu sais parce que ce que tu sais était vient du passé et ce n'est pas vrai en fait quand tu vis l'instant qui émerge quand tu découvres cet instant inconnu alors tout ce que tu sais prend fin il n'y a plus lieu de les garder donc tu quelque part tu deviens neuf et là tu commences à apprendre sur la vie parce que c'est ça apprendre apprendre ce soir qui suis-je faut que tu te débarrasses de ce que tu as été ce que tu devrais être ce que tu penses être parce que cela vient seulement de la mémoire que nous avons eu de nos expériences mais si tu gardes tout ça tu pourras pas découvrir la nature la vraie nature du mouvement de la vie qui se joue à chaque instant parce que ce mouvement est neuf il ne vient pas de ce que tu as appris hier donc toutes les références que tu as il sera nécessaire de les abandonner pour pouvoir entrer dans une autre dimension où il y a quelque chose à découvrir de neuf autrement si tu es tout le temps en train de rabâcher les références que tu as eu toutes les conclusions que tu as eu tout ce qu'on t'a appris sur dans ta vie quoi tout ça va t'empêcher d'aller au delà de ce cercle vicieux dans lequel tu tu nages c'est à dire cette cet océan de connaissances acquises dans laquelle tu tu fais ton assos tout le temps tu te racontes des histoires tu essayes de d'arranger de et tu projettes un peu dans l'espoir mais ça vient de la même de la même mer de connaissances et cette mer de connaissances qui veut tout ce qu'on sait n'a rien à voir avec la réalité la réalité elle est de au delà de ce qui a été acquis ce qui est acquis c'est là certes mais si tu en fait une conclusion tu ne pourras pas accueillir ce qui est inconnu et la vie est faite d'inconnu la vie quand elle arrive c'est quelque chose d'inconnu parce qu'elle est tout le temps neuf et si tu es dans cet état où tu t'es protégé avec tout ce que tu connais alors ce qui est neuf sera très difficile à accueillir tu ne comprendras pas c'est pour ça que pour comprendre ce que tu es pour comprendre la vie pour comprendre ce qui ce qui se passe vraiment il faut que tu abandonnes les idées préconçues et des idées préconçues on en a n'est ce pas on en a plein des croyances on en a toutes ces choses qu'on nous a appris c'est resté là dans nos esprits ancré mémorisé et c'est cela qu'on rabâche parce que c'est plus facile d'un rabâcher que d'aller chercher quelque chose de neuf abandonner ça ce que tu as gagné là pour aller rencontrer ce qui est neuf ce qui surgit accueillir ça c'est la chose probablement pour la plupart d'entre nous la chose la plus difficile parce que nos vies sont faites de conditionnement on est conditionné à répéter à garder nos zones de confort à acquérir acquérir de plus en plus et en fait toute cette acquisition c'est avec ça que nous comprenons les choses mais cette compréhension elle est limitée elle ne peut pas être quelque chose de d'infini où la perception elle va au delà de ce qui est connu ta perception restera dans ce qui est connu tu vas parler que de ce que tu connais ce que tu as vécu c'est ce qui a fait de toi ce que tu es donc tu t'es identifié à ton vécu tu t'es donné une apparence de toi même tu t'es donné une image puisque tu sais tu et te raconte comment c'est et ce que tu te racontes c'est l'image de toi je suis monsieur un tel parce que j'ai j'ai fait des études j'ai fait ça donc j'ai dit diplôme je suis quelqu'un donc tu te donne d'être par rapport à ce que tu as appris mais ça c'est ok mais vraiment est ce que c'est ça que tu es faudrait savoir vraiment situé cela ou ça c'est juste la mémoire que tu as acquise de ce que tu tu es de ce que tu es devenu quelque part mais qui es tu au delà de tout ça et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on s'aperçoit que on ne se connaît pas finalement on ne connaît que se donner une image de ce qu'on on est de ce qu'on représente en fait on s'est affilié on s'est identifié à ce que tout le monde peut voir tout le monde peut comprendre donc on est celui qui donne l'apparence au monde en face de soi qui puisse nous accueillir avec l'image que on prône donc les gens nous accueillent on dit ça c'est monsieur un tel madame un tel à lui il est grand il est faux il est gentil il est riche il est pauvre donc on se donne tous une apparence dans ce vécu mais tout ça c'est pas c'est pas ce que tu es ça il n'y a pas un pauvre un maigre un gras un petit un grand il n'y a pas tout ça c'est des images qu'on se projette pour se faire valoir dans un monde matériel où on doit exister au regard du monde matériel au regard du monde conforme parce que ce monde il est conformé à une diktat qui doit se perpétuer de la même manière c'est à dire le passé prend en charge toutes les actions et les actions se répètent nous sommes un monde de répétition donc tout ça ça t'enlève la cap la capacité de savoir qui tu es pour de vrai parce que tu tu es certain que c'est ça c'est toi et tu et tu ne connais que ça puisque tu as accumulé tu t'es identifié à ça et tu dis je suis directeur je suis un homme je suis une femme mais au delà de ça au delà de tout ça qui es tu qui es tu vraiment c'est une bonne question pour se poser parce que si tu ne te la pose jamais tu vas jamais vouloir aller au delà de tout ce que tu connais c'est à dire la liberté c'est d'être au delà de tout ce que tu connais la vie se joue au delà de tout ce que tu connais de tout ce que tu as amassé il y a quelque chose qui est neuf et qui coule là et c'est cela qui est vrai tout autre chose c'est de l'illusion des images des postiches des apparences qui n'a rien à voir avec la réalité la réalité vivante et la vie c'est vivant ce que tu es c'est vivant c'est là avec une grande capacité qui peut dépasser tous les choses que tu dis être impossible parce que tu vis dans un monde limité et tu crois que tout est limité donc tu penses qu'il y a des choses qui sont impossible à faire impossible à apercevoir et là quand tu es libre de tout ça la possibilité devient illimité tu vois très loin très loin dans l'inconnu et cet inconnu n'a pas de commencement n'a pas de fin et c'est peut-être ça qui nous fait peur à tous parce que être ça c'est quelque chose qui effraie beaucoup et en fait on se raccroche à ce que on sait de soi donc on s'accroche à l'image de soi à ce que on voudrait que le monde nous regarde à travers je suis ton père je suis ta mère je suis monsieur le président tu dois me regarder ainsi je suis un français je suis un américain donc on se limite à tout ce qu'on a accumulé pour être ce que on appelle moi mais ça c'est limité on se limite à l'apparence et tout ça ça se répète depuis des millions d'années et toi toute ta vie tu en train de chercher qui suis-je parce que tu vois quand tu vis comme ça dans un cercle vicieux tout le temps alors tu n'es jamais satisfait tu n'es pas celui qui est joyeux parce que tu ne connais pas c'est quoi être joyeux tu ne connais pas la joie d'être d'être toi même c'est à dire cette liberté cette perception infinie donc tu tu gardes ton être dans un petit monde privé on est 8 milliards de personnes à se cantonner dans sa petite bulle et chacun regarde comme il pense chacun fait sa conclusion des fois on se rallie ensemble sur des mêmes conclusions ça fait des groupes ça fait des religions ça fait des pays ça fait des amis ça fait tout ça mais en fait on reste quand même divisé on reste quand même celui que on s'est donné d'être et qui n'est pas vrai c'est pas une réalité en fait ce sont des illusions où on se raconte être et on joue le rôle de celui qu'on se raconte être donc on joue le rôle et en jouant ce rôle tu commences à croire vraiment que tu es cela et quand tu commences à croire que tu es cela tu t'enfermes encore plus dans cette petite prison dorée que tu t'es fabriqué et au fond de toi au fond de toi il y a cette question qui résonne tout le temps tout le temps qui suis-je qui suis-je tu peux entendre ça parce que c'est la question implicite qu'on a tous au fond du coeur c'est parce que on s'est donné une vie qui n'est pas la nôtre la vie d'être celui qui qui est comme ça comme ce que tu te prônes comme le monde attend de toi tout ça c'est une image qu'on se donne de soi et ça n'a rien à voir avec la réalité tu sais derrière l'image il y a ce qui est inconnu inconnu de ce que le monde prévoit le monde prévoit tous les choses bien rangées dans des petites cases bien arrangé bien conditionné et si tu sors de là eh bien tu n'es plus acceptable pour le monde de l'image que le monde se donne d'avoir parce que dans ce monde là où on vit avec nos petites étiquettes on est prisonnier de ces étiquettes alors que tu es autre chose si tu te pose encore cette question dis toi bien qu'il y a ce que tu es mais au delà de ce que tu penses donc il faut que tu ailles voir qu'est ce que tu penses quelles sont tes croyances comment tu t'es donné d'être toutes ces choses que tu te racontes ces illusions et ça c'est un travail qui démolit en fait toutes les perceptions que tu as tout ce que tu as acquis ça démolit tout ça parce que ça n'existe pas donc quand tu commences à à fouiller là dedans à réaliser que c'est pas vrai et bien aussitôt qu'est ce qu'il y a au delà de l'image c'est vu c'est compris c'est là tout de suite la réalité se manifeste puisque tu as reconnu l'illusion quand tu vois l'illusion tout cesse mais il faut le voir faut l'accepter accepter de voir que c'est une illusion que c'est pas vrai que c'est là ce que tu te racontes être ne plus rien se raconter sur soi te donne beaucoup de de liberté parce que tu n'as plus besoin de rien faire quoi pour exister dans ce phénomène où il faut faire une image il faut être bien il faut être gentil soumis à une norme établie et tout ça ça te donne beaucoup de joie de savoir que tu n'es plus qui n'a plus besoin de faire ça tu es libéré de ce que tu penses être la société le monde entier te demande d'être ce que tu dois être pour pouvoir t'intégrer dans la société et la société c'est l'image de soi donc tu dois être bien cadré conditionné pour pouvoir exister dans cette société là et si tu n'es pas cela alors tu seras mis de côté on te regardera même pas lui il vaut pas la peine il n'a rien à nous offrir il n'a que de l'amour qu'est ce qu'on en a à faire de cet amour il a rien il n'a pas d'argent il n'est pas riche il n'est pas beau le monde cherche l'intérêt ne cherche pas à savoir si tu aimes ou pas ils veulent pas de ça ils veulent de ce que tu peux donner de ton énergie pour que le monde puisse continuer à exister donc l'amour dans ce monde n'a pas une valeur certaine elle est si tu veux elle est mis de côté elle est banalisée alors que c'est du sacré si tu mets le doigt sur le sacré parce que ce que tu es c'est ça si tu mets le doigt sur le sacré alors toute ta vie change tu n'es plus celui qui répète tu n'es plus celui qui fait les choses pour plaire tu n'es plus celui qui montre une apparence pour pouvoir exiger de l'autre que l'autre puisse être au dessous de toi tu es libéré de tout ça et si le monde est libéré de ce phénomène alors le monde ira mieux mais ça commence pas par l'autre côté là bas ça commence par soi c'est soi qui doit faire ça et chacun d'entre nous doit le faire pour soi même pour pouvoir trouver justement l'harmonie pour tout trouver ce que tu es pour de vrai cette graine de sacré que tu es tu le manifeste et c'est ça qui change le monde tu es acteur d'un changement mais pour être acteur il faut que tu réalises ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est justement c'est cet amour cette joie de rentrer dans le monde et sans jamais juger sans jamais dire que c'est bien ou c'est pas bien et à ce moment là comme tu ne fais plus rien alors ton entourage est voué à être en harmonie ton être lui même c'est de l'harmonie pure il n'y a pas quoi qu il n'y a pas de bien de mal il n'y a pas de dualité il y a juste un courant d'amour qui coule oui non 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 Merci.